Hello les amis c'est Mortal G Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Quelle est cette créature ? Quel est ce truc là qui apparaît ? Iman and the Masters of the Universe Eh oui, eh oui, continuité Ah je vous avais prévenu, il va y en avoir d'autres Voici, bah Muschlor et les maîtres de l'univers, le dessin animé en images de synthèse sur Netflix Vous savez, il s'est arrêté, bon ça y est ils ont arrêté définitivement Bon après est-ce que c'est de bonnes lois, oui, non, on est qui sommes-nous pour juger ? Voici une nouvelle figurine de cette gamme, une des dernières figurines de la gamme d'ailleurs Qui correspond à la fin au tout dernier dessin animé, à la dernière saison on va dire Pour être plus précis Voici Skeletor Terreur Cosmique C'est l'aboutissement du pouvoir ultime que Skeletor a réussi à obtenir dans cette série Et nous voyons ici le superbe, alors moi je l'adore, je vous le dis franchement Le superbe, alors c'est vrai que quand on regarde comme ça on se dit mais non mais c'est pas possible Ouais au début je dis non mais c'est pas possible Et en fait il faut tout mettre en corrélation avec le dessin animé pour apprécier Pour être très honnête il faut voir le dessin animé Une fois que vous avez vu vous comprenez et une fois que vous comprenez vous dites je le veux Et celui-ci il est énorme Il fait partie des figurines gigantesques On va dire, il est énorme les amis Donc si vous voulez un ordre d'idée de cette figurine Voici, on va le faire tout de suite On va le faire tout de suite Alors on a, allez, 27 environ, 27 cm Et là à l'envergure, avec les ailes déployées On est sur du 32 cm Donc voilà, c'est un beau bestion C'est un beau bébé Et on nous propose un Skeletor plus grand Et c'est normal puisqu'il est géant, il est gigantesque dans le dessin animé Vous voyez toujours le château des ombres derrière Il est aux couleurs et à l'image du château des ombres Mais en même temps de son bâton du chaos Puisqu'il est en transformation ultime C'est Ultimate Skeletor C'est le Skeletor Terreur Cosmique Alors on va voir qu'il y a, bien sûr, une petite image comme d'habitude On les a dessus Les articulations, toujours un gimmick, des petites choses Try me et c'est moi, c'est écrit dessus Et quand on tourne ce Skeletor Cosmique Alors là, on découvre qu'effectivement, regardez proportionnellement la taille C'est vrai qu'à côté du musclor, il est grand quand même Il est grand, il fait costaud Le voici dans le dessin animé, on a un petit clin d'œil Si vous voulez le voir, toujours fabriqué au Vietnam Avant on faisait tout en Chine, maintenant c'est Vietnam Donc vous le voyez ici Il détruit tout Il est juste pas possible ce Skeletor Donc on nous dit 420 mm, donc 42, 16 inch, 16,5, etc, etc, etc Donc, une petite fonctionnalité, c'est celle que vous allez voir ici Regardez, bizarre Il a, en effet, ils ont gardé le bâton du Chaos Et l'épée de musclor Puisqu'il les a, on va dire qu'elles sont plantées Elles sont intégrées dans la matière Dans la matrice Et c'est pour ça qu'il a le pouvoir ultime Il a les deux pouvoirs Vous savez que dans ce dessin animé L'énergie cosmique, elle est aussi bien à droite qu'à gauche Et donc, on va regarder tout ça Rule the universe Regardez, domine, domine l'univers Donc c'est juste très beau Alors maintenant, l'idée c'est de voir Est-ce qu'il est beau au niveau fonctionnel On va l'ouvrir Regardez les couleurs, elles pètent C'est du doré, c'est vraiment du doré Entièrement doré, brillant Donc ouais, c'est chouette C'est pas mal C'est pas mal du tout On l'ouvre, on fait comme à l'accoutumée sur ces versions-là On ouvre, on voit ça Et je vous retrouve, ben, juste après Il va sortir de sa boîte Il va sortir Il est sorti Le voici La boîte, ben, comme à l'accoutumée Je vous l'ai expliqué Si vous souhaitez la garder comme je le fais Et il va falloir découper Ici Le scotch Qui est ici et ici N'oubliez pas qu'il y en a un autre ici Et un autre à cet endroit Et ce qui fait que Tout va s'ouvrir complètement Et vous pourrez découper librement L'ensemble Et il faut savoir qu'il y a encore un autre plastique Et là, vous pourrez le couper au cutter Ou au X-Acto Si vous voulez A nous, maintenant On regarde Ce squelettor Alors, il est très léger Contrairement aux apparences Très léger, effectivement On a Deux ailes Des X-croissances Tout simplement Alors, d'un côté Sombre Noir Donc, on pense que Ce sera donc l'intérieur Et en fait, pas du tout On ne sait pas On voit qu'il y a deux côtés sombres Eux, dans le Ce qu'il nous propose Il nous propose une version Violacée Donc, vous voyez L'extérieur est violacée L'intérieur est sombre Noir Donc, avec un dégradé Très très joli dégradé Alors, je ne sais pas si vous pouvez le distinguer C'est C'est robuste C'est le côté un peu cosmique Qu'on retrouvait aussi sur Demonia Et là C'est du plastique dur Enfin, semi-dur Regardez Parce que vous pouvez quand même Le bouger Avec, cette fois-ci Une articulation Alors, on n'est pas sur une vraie rotule Ça ressemble à une rotule Alors, on va faire très attention quand même Mais ça a l'air costaud Ça se tient plutôt bien Donc, je vais quand même Déjà commencer à l'articuler C'est assez épais Donc, comme vous pouvez le voir On va regarder Que ça ne se casse pas Ça a l'air de bien se tenir Et de l'autre côté On a aussi La queue Du géant Du monstre De ce squelettor Cosmique Avec une queue géante Voilà Qui va venir, elle aussi Se clipper dedans Donc, on va On va le faire tout de suite C'est parti Vous voyez Ça me rappelle Alors C'est un peu C'est le côté stressant de la chose C'est-à-dire que ça me rappelle Le granamir Que j'avais Que j'ai eu Et qui Qui ne voulait pas Qui ne voulait pas entrer Du coup, le système On va dire Se cassait Donc, vous voyez Là, il y a un guide Il y a un rail Donc, on ne peut pas aller Enfin, un guide Ce que j'appelle Voilà Donc, on ne peut pas se tromper Donc, ça évite de forcer Comme je venais de le faire La queue ne semble pas pivoter Je n'ai pas l'impression Alors, attendez On ne va pas casser Comme l'ensemble Non Il n'y a pas de pivot là-dessus C'est dommage D'ailleurs, il ne le précise pas On voit qu'elle est dans un sens Point Vous voyez au dos Et on a Les axes En haut Et bien, on va le faire On va le faire de suite Là, cette fois-ci On sait qu'on est Sur le côté un peu Violacé extérieur Puisque l'intérieur Doit être sombre Ça me paraît plus logique On ne le voit pas D'ailleurs Dans l'ensemble Du packaging Et on refixe Les ailes Dans son dos Et regardez ça C'est monumental Il est génial Moi, je le trouve génial En fait Au début, je ne l'aimais pas Je peux vous le dire Ce n'est pas que je ne l'aimais pas Je me dis Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qu'ils nous ont encore fait Et bien, franchement Quand on l'a Et bien, on se dit Je suis content de l'avoir Voilà, c'est exactement ça Je suis content d'avoir ce squelettor Sachant que j'ai vu Bien sûr, le dernier épisode Donc, dernier épisode Et là, vous voyez Vous pouvez Détendre les ailes On dirait un gros Grand Amir Un grand dragon Avec Cette tête Qu'on va venir Regarder ensemble Donc, tout est en plastique souple Pas de risque De se faire mal C'est vraiment très souple Les antennes Pas les antennes, pardon Les Les cornes Les cornes du Havoc Staff Du bâton du chaos Alors, est-ce qu'on a la mâchoire Qui s'ouvre ? Puisque c'est peut-être bien De voir si ça peut le faire Mais non Donc là, on a un château des ombres Vous le voyez ici C'est le château des ombres C'est la mâchoire du château des ombres Avec les cornes du château des ombres Ce Skeletor est un melting pot D'un peu tout Alors, je le trouve un petit peu léger En termes d'articulation Au niveau des jambes Maintenant, je parle de léger Elles sont bien Ça nous permet de bouger Regardez, il y a des axes Il y a des retules Droite, gauche On va refaire le tour On peut aller en arrière Pas beaucoup plus que ça Est-ce qu'il y a un pivot Au niveau de son genou ? Rien du tout Non En revanche, on l'a au niveau du pied Voilà Donc vous l'avez ici Une excroissance osseuse ici Un peu partout De toute façon, on voit que ce sont Des excroissances osseuses Est-ce que le bassin ? Oui Le bassin pivote Voilà Donc vous pourrez incliner Et lui donner des positions On a ensuite Ces mains Et là, on a des très très grosses rotules C'est propre vraiment A cette gamme en fait Vraiment On a la possibilité On sent des Vous entendez ? Mais c'est voulu Puisqu'il y a des fonctionnalités Dans cette figurine Ici, on a une vraie grosse rotule Au niveau Du De l'avant-bras On va dire du coude Qui va nous permettre de le plier Ou de le détendre à la verticale Donc ça fonctionne bien La main On va regarder si elle tourne Non Pas de main qui tourne Voilà J'ai senti un petit clic Donc on se dit que La main ne pivote pas C'est dommage C'est vraiment dommage Alors est-ce qu'il y a possibilité ? Si, si Elle doit tourner C'est juste la peinture Des fois, ou la colle Voilà J'entendais ce petit clic là Je me dis Tiens, à droite ou à gauche Des fois, c'est C'est ce doute que j'ai Sur ces figurines Donc Et puis de toute façon Vous l'avez rencontré Sur les Origins aussi Donc il faut qu'on fasse quand même Attention Surtout que là Bon, il est à température ambiante Depuis un bon bout de temps maintenant Donc regardez le côté doré Le côté noir Très carbone On va lui replier les ailes Pour lui donner un semblant d'amplitude De cette créature de Skeletor Donc on sait qu'on est dans le bon sens les amis Parce que regardez Vous voyez ici On n'a pas de l'autre côté Donc on sait que le bleu va bien vers l'extérieur Et cette partie là ici Donc ouais, chouette Alors vous voyez qu'il y a L'énergie Les deux énergies se conjuguent En fait entre l'énergie verte Et l'énergie jaune On va dire celle de Skeletor Et l'énergie de Musclor Ou vice versa Comme vous voulez Je vais regarder au niveau du genou Parce que j'ai quand même ce doute Savoir s'il pivote ou pas Je pense pas Non, non, non Apparemment non Je force un peu Mais aucun objectif Non Puisque ça pivote au niveau de la rotule Donc non pas du tout les amis Mais à la limite C'est même pas gênant Parce qu'il doit tenir Il doit pouvoir tenir Vraiment bien tenir sur place Donc on va On va mettre les pattes comme ça On va baisser On va incliner On va le pencher vers l'avant Un petit peu plus Et sa queue On va la positionner De façon à ce qu'il tienne bien Et je comprends maintenant Pourquoi elle pivote pas ici C'est plus logique Donc voilà On a des grands bras Dans la lignée de ces figurines Que l'on connait Un peu monstrueuses Mais là je dirais que ça passe mieux Ça passe mieux Ça fait grand gorille Et ça passe vraiment pas mal La tête Vous avez vu C'est une grosse rotule Pas de soucis En revanche On va aborder Maintenant L'épée Et le sceptre de squelettor L'épée de musclore Donc vous bougez l'épée Et c'est la main droite Qui bouge Vous pouvez donc Articuler En fonction On va le prendre dans nos mains Pour le faire en direct Et vous pouvez bouger Et vous pouvez bouger L'une ou l'autre L'un ou l'autre Des bras Plutôt Donc pour attaquer On va pouvoir Positionner sa griffe Comme ça Avec l'épée du pouvoir Donc là L'épée du pouvoir Donc le pouvoir jaune L'épée Le sceptre du chaos Avec le pouvoir vert Bien sûr Très très sympathique On est fidèle Je ne peux pas dire autrement On est fidèle à cette gamme On est fidèle au dessin animé C'est une créature particulière Mais vraiment les amis Si vous regardez Et que vous avez regardé Le dernier épisode Vous allez bien sûr Voir ce squelettor Et les dégâts Qu'il provoque Et la puissance Qui est dégagée Et ce que fait musclore De tout ça Comment se dépêtrer D'un géant Parce qu'il n'est pas Il n'est pas petit Comme ça proportionnellement Il n'est pas de cette taille là Dans le dessin animé Là vous voyez musclore Et le squelettor Il est gigantesque Et quand je dis gigantesque C'est pas une petite planète Quand même pas Mais il fait la taille D'une ville D'une grande ville Oui clairement C'est à peu près ça D'une petite ville Donc franchement Bah moi je le trouve beau Je l'aime bien J'aime bien ce côté Rocher noir Caillou Lave Si vous voulez Regardez On retrouve en plus Cette décomposition Le bleu Le violet Enfin du moins Le dégradé Très joli Du noir au violet Ou au bleu marine Si vous le souhaitez Le côté bleu cosmique Nuit cosmique Bah c'est très très bien rendu On va voir au dos Je ferai des photos Justement Pour mieux se rendre compte Et bah moi j'aime bien Je trouve que Il a Il a de la gueule en fait Il a de la gueule Mais c'est vrai que De prime abord Qu'on ne connait pas Quand on découvre Le dessin animé Enfin du moins Le jouet On se dit Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce que c'est que ça Et là une fois qu'on l'a Bah franchement Bah je l'aime bien Ouais Ouais je l'aime bien Oui franchement Et vous Est-ce que vous l'aimez bien Alors voilà Bah écoutez la review Est terminée Petite review quand même Alors on va faire un petit tour De la figurine quand même Si vous voulez le voir Et mieux le distinguer Mais voilà Il est plutôt sobre Belles articulations On retrouve le même esprit Dans la gamme Je le répète La queue Bon bah effectivement Elle bouge comme ça Et comme ça Pas que en plastique Spéciellement Ce que j'appelle Plastique très souple Mais au moins Elle permet De pivoter Et de tenir De façon à ce qu'il tient bien en place Et sous les pattes Sous les pieds de Skeletor C'est creux Parce qu'il est gros en fait Il est gros Mais il n'est pas si lourd que ça La matière Est creuse à l'intérieur Tout est creux autour Dans les jambes Dans les cuisses Donc vraiment C'est du rose J'allais pas dire C'est du rotocast Mais pas loin Vous voyez c'est creux Tout est creux Alors que dans les autres jouets Tout est plein Mais là il fallait faire Quelque chose d'adapté Et ben Et ben c'est chouette Voilà les amis Bah écoutez à suivre Et selon la formule consacrée Je vous dis bon voyage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501